A part ici, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer l'entièreté de ma collection de maquillage. Ce sont des vidéos que j'apprécie particulièrement sur YouTube parce que comme ça je découvre des produits que mes YouTubuses préférées utilisent mais qu'elles ne montrent pas forcément dans toutes leurs vidéos. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc on va commencer par mon petit cabinet ici qui est spécial teint comme vous pouvez le constater. Sur la première étagère ici, vous voyez mon gros doigt, ce sont les produits sourcils, je vais vous montrer après. Ici ce sont les sprays fixateurs. Ensuite vous avez une étagère ici avec tous mes fonds de teint et ici les correcteurs et l'anti-cerne parce que c'est un de mes produits préférés. Donc je vais faire un gros plan sur les petits sprays. Je l'utilise surtout celui de MAC mais les deux autres Urban Decay et Makeup Forever sont très bien. Pour mes produits sourcils, mon préféré c'est celui de Colourpop, le Precision Brow Pencil. Il y a également des produits que j'ai acheté sur le site Tiestal qui sont très bien. Donc c'est sur la marque, vous avez ici la marque Etude House, donc Drawing Eyebrow. Et ici c'est également Etude House mais c'est une version slim. Vous avez ici ma poudre préférée que j'utilise tout le temps, c'est l'Anastasia Taupe Brow Powder Duo. Voici un de mes mascaras préférés, celui de Benefit. Il y a aussi le mascara de Jemais qui fait très bien l'affaire, le Brow Drama. Voici ici mon étage à fond de teint. Ce que vous devez retenir c'est celui-là, le Prisme Libre Skin Caring Glow de Givenchy Beauty. C'est vraiment mon préféré. Il y a ici la version matte que j'aime moins. Et ici d'autres fonds de teint que je mets souvent, donc le Rare Beauty, le Makeup Forever Reboot. Et ici même aussi le Yummy Skin de, comment ça, Belle de Mince, j'oublie à chaque fois. Ah oui, Danessa Myricks. Bon là il y a des fonds de teint Colourpop, un fond de teint Loural mais que je n'utilise pas trop. Le NYX Born to Glow que j'ai essayé dans une de mes dernières vidéos, très très bien aussi. Et là les CC Crème, donc la It Cosmetics CC Plus. Et là la BB Crème de Marcel, c'est une marque canadienne que j'avais découverte dans une box qui est géniale aussi. Alors voici mon étagère préférée, ce sont les fonds de teint et les correcteurs. Alors dans ce petit pot-là, attention que je ne fasse pas tout tomber, vous avez des correcteurs. Donc mon correcteur préféré, c'est un vieux qui n'existe plus chez Givenchy, il m'en reste un peu. Bon alors un petit aparté, vous voyez, vous allez voir beaucoup de produits de Givenchy parce que j'ai travaillé pour eux, voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal de produits gratuits. Donc celui-là est génial parce qu'il est plus épais que la nouvelle version, celle-là est plus liquide. Donc je trouve que c'est mieux pour camoufler les rougeurs. Celui-là, comme il est plus liquide, donc le Prismaline Skin Caring Corrector en green, comme il est plus liquide, il faut, je trouve, le laisser un peu sécher pour qu'il soit un peu plus pâteux, pour qu'il recouvre plus la rouge. Là on met le correcteur Peach qui est censé, eh bien donc, contrecarrer le violet des cernes. Pareil, il est un peu liquide, donc je l'utilise moins pour l'instant. Celui que j'utilise le plus, que vous avez dû voir déjà dans mes vidéos, c'est le LA Girl Pro Conceal parce qu'il est plus épais. Donc je trouve ça plus pratique. Et là, on va passer ici aux anti-cernes. Donc mon préféré, c'est pour ça qu'il est là, c'est le Nars que j'utilise tout le temps. Donc c'est le Soft Matte Concealer de Nars. Donc moi, je le prends en vanille. Voilà, c'est en crème, c'est splendide. Donc vraiment, c'est super, je le recommande vivement. Les plus couvrants que j'ai en ma possession, ce sont les L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Très bien, c'est l'équivalent de L'Oréal du Shape Tape que j'ai ici. Shape Tape de Tarte que j'aime de moins en moins parce que c'est vrai qu'il est quand même assez, il est très couvrant mais assez sec, si je puis dire. De ce fait, j'aimerais bien essayer la version Creamy. En tout cas, la version L'Oréal, donc c'est la version un peu moins chère de Tarte, elle est très très bien. Ici, j'ai des Concealer de ELF, que j'ai acheté aux States. Faudrait que je les réessaye parce qu'ils sont assez couvrants mais je trouvais que j'aimais pas trop trop le fini. Donc j'ai la version Matte Finish et j'ai aussi une version plus glowy. Mais voilà, je suis encore hésitante, faudrait que je réessaye, je vous donnerai des nouvelles prochainement. Je vais certainement faire des vidéos sur les anticernes. Là, c'est mes anticernes Make Up For Ever, c'est quoi le titre ? C'est ultra HD donc j'ai plusieurs teintes, c'est génial. Franchement, ils sont super bien mais ce que je fais pour que ce soit le plus couvrant possible, c'est que je le laisse un peu sécher sur la peau. Le NYX que j'ai essayé dans une de mes dernières vidéos est pas mal mais pas assez couvrant quand même. Derrière, j'ai des Colourpop, pas mal mais enfin rien de... disons que je ne vous pousserai pas à les acheter. Il y a le Maybelline sur lequel tout le monde se touche. J'ai envie d'être un peu vulgaire, j'aime bien la vulgarité de temps en temps. Je ne comprends pas l'engouement en général. Franchement, je ne comprends pas du tout parce qu'il n'est pas du tout couvrant. Là, ce sont mes petits anticernes un peu luxe. Donc tu as des marques Kevin Aucoin, tu as Estée Lauder et derrière tu as Jouer qui sont pas mal aussi mais je trouve pas assez couvrant à mon goût. Donc par contre, très facile d'utilisation, pardon, j'en bafouille, mais pas mémorable à retenir le L'Oréal et bien sûr le Nars et également les Make Up For Ever. Voilà, donc on va passer à l'étage du dessous. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Alors, on a ici des palettes teint. Donc là, on a la palette Hourglass. Je vais vous la montrer parce qu'elle est très très belle. Donc c'est des poudres. Ici, tu as le bronzer, deux blushs, un highlighter et ici une poudre visage vraiment splendide. Donc c'est vraiment une marque que je recommande. J'ai ici une palette teint aussi Marc Jacobs. Alors, il paraît qu'ils vont relancer la marque. Donc peut-être qu'ils vont relancer ce produit-là qui est vraiment très très bien. Le bronzer est super joli, l'highlighter aussi, le blush est un peu discret. Si vous voulez le voir en action, j'ai fait une vidéo Marc Jacobs il y a longtemps mais qui est toujours d'actualité. Ici, ce sont des palettes crème. On a ici Make Up For Ever. Ici, ça c'est des produits que j'adore, que j'ai acheté aux States. Patrickta. Donc là, c'est un blush crème et après la même teinte, poudre. Et là, c'est un bronzer. Si j'arrive à l'ouvrir, splendide aussi. On continue avec les poudres. Donc là, c'est une poudre Givenchy Prisme Libre que j'adore. Donc c'est une teinte un peu plus claire. Et ici, il y a la version un peu plus foncée que j'utilise, voile rosée. Et ici, on a la voile rosée en version compact. Et ici, d'autres poudres. Celle-là que j'utilise, ce n'est pas très franc, mais vous avez compris. Quand je suis bronzée, c'est la Kossaf. Ici, que j'ai à Sto State. J'ai en dessous une Colourpop et une Make Up For Ever. Très, très bien. Ici, ce sont des bases paupières. Ma préférée est l'Urban Decay, ici même. Eyeshadow Primer Potion. Il y a ici une version colorée, mais elle tient moins bien. Et sinon, là, je ne m'en patouille avec mes doigts. Et ici, il y a la, quoi ? La Too Faced Shadow Insurance, qui est très, très bien aussi. Insurance. Et celle-là, c'est quoi ? Celle-là, c'est NYX Glitter. Donc quand je mets des grosses paillettes dans la tronche, elle est très, très bien. L'autre highlighter, c'est le Rare Beauty, qui est génial. Là, j'ai un blush également Rare Beauty, très, très bien. Et qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ça, on s'en moque. Ah si ! Ce qui est pas mal aussi, c'est en préparation le Glow We Make Up Serum La Neige, pour avoir le teint glowy. Génial. Et dans la version matte, j'ai Milk Hydro, je ne sais pas quoi, Grip. Voilà, Hydro Grip Primer, qui permet d'hydrater la peau, mais surtout de bien accrocher le maquillage à une version plus matte. Ensuite, ici, dans les petits pots, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de mascaras ici. Ce que je vais vous dire de retenir, c'est celui-là, le L'Oréal Bambi Eyes, Bambi Eye 4 Slash Waterproof. Le Lancôme, vraiment, c'est un produit que j'achète tout le temps, Monsieur Big Waterproof. Génial. Ah, il y a un L'Oréal qui est génial. Ça, par contre, je recommande vivement le Lash Paradise. Vas-y, fais le point, Waterproof. On passe au petit pot ici. Alors ici, c'est mon petit pot Givenchy avec tous mes crayons Givenchy et mes eyeliners. Ce qu'il faut retenir comme eyeliner, c'est toute cette gamme-là. Comment ça s'appelle déjà ? Chaque fois, j'oublie, j'utilise tout le temps. Cool Couture Waterproof. Celui-là, Chestnut est génial. Le noir est génial. Et puis après, il y a des couleurs un peu funky-groovy qui sont très, très bien. Ils sont assez gras, donc ils tiennent bien. Ils s'utilisent très facilement. Et après, il y a des eyeliners liquides qui sont très, très bien avec des couleurs un peu funky-groovy. Et là, c'est mon autre pot à crayon eyeliner. Celui-là, je dis oui. C'est le Aiko. Donc, le Eye Dew Liquid Eyeliner. Génial. Le NYX, génial. Alors, attendez. Epic Ink Liner. Super. C'est celui-là que je voulais montrer. C'est le... Oh ! De Clio. Voilà. Il est génial. Il est très fin. C'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment. Le Kill Black. Alors, on n'a pas fini. Ici, ce sont des palettes que je n'utilise pas trop parce que les autres palettes sont dans mon petit bureau. Donc là, c'est des... Ici, c'est des Sephora qui sont pas mal. Là, c'est une Too Faced qu'on m'a donnée il n'y a pas longtemps, mais il faut que je l'utilise un peu plus. Ici, c'est une Huda Beauty qui est splendide, mais que je n'ai pas du tout aimée. La Desert Dusk Palette. J'ai une vidéo là-dessus. Les couleurs sont belles, etc. Mais tout n'est pas très bien travaillable. Ça, je la garde parce que c'est une de mes premières palettes quand j'ai commencé ma collection. C'est la Too Faced Chocolate Bar. Elle est géniale. Après, c'est vrai que je l'ai tellement utilisée que voilà, j'ai envie d'utiliser d'autres palettes, mais elle est vraiment très très belle. Ici, après, j'ai des petites palettes de luxe très sympathiques. On a des Chanel, on a des Dior. Celle-là est super. Cuir canage. C'est une NYX que j'avais eue en cadeau qui est très bien aussi. Il faut que je l'utilise un peu plus. Là, des petits Far Makeup Forever. Là, des palettes Sleek. Surtout une où il y a du blé que j'utilise souvent. Ici, on a des fards crème. J'y vanchis bien sûr un peu de toutes les couleurs. C'est assez sympa à faire pour des smoky parce que du coup, on le pose sur la paupière. Après, ça sèche. On travaille un peu les bords et après, on peut mettre des fards à paupières poudre par-dessus. Et ça tient vraiment beaucoup, beaucoup. Là, ça, je vais vous les montrer parce que c'est vraiment génial. Ce sont des produits M Cosmetics. C'est très, très beau. Ça s'applique aux doigts. C'est génial. Moi, je l'avais commandé quand j'étais aux Etats-Unis. Mais du coup, je ne sais pas si ça livre. En France, en tout cas, ça doit être cher. Mais Cosmic Pearl, Joey Eyeshadow. Donc là, on a Venus. Ici, c'est quoi ? C'est Scorpius. Et ici, c'est très beau aussi. C'est Luna. Celui-là est splendide. Ça, c'est génial. Ce sont des produits Colourpop. C'est les Super Shock Shadow. Cette couleur-là, Ritz, est splendide. Vous voyez comme c'est. Il y en a plein d'autres. Des mattes. Celle-là aussi est très belle. Voilà. Donc ça, si vous craquez sur Colourpop, il y a quand même plein de couleurs. Ça, ce sont des... Vous voyez comme c'est beau ? Il faudrait que je la réutilise, celui-là. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très beau. Il y a aussi ici, ça, j'adore. Ce sont des produits Misha que j'ai achetés sur le site. Comment ça ? Belle. YesStyle. Alors, on a plein de couleurs différentes. Regardez. Un peu violette. Ici, c'est quoi ? Un peu orangé. On ne voit pas parce que, bien sûr, il y a une étiquette qui s'est mal retirée. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ouh là là, c'est splendide. Donc ça, ça fait un effet pailleté, un effet mouillé génial. Et ça tient beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça tient très, très longtemps. Donc franchement, n'hésitez pas à investir là-dedans. Ça ne coûte que d'avant plus. Et ici, on a d'autres eye shadow liquides. Donc ici, on a des Danessa Myricks qui sont géniaux. Et ça, c'est encore un Danessa Myricks Twin Flames. Voilà. Donc voici le bureau avec mes palettes préférées, mes petits pinceaux et les produits lèvres. Donc premier petit pot, ce sont les, comment on dit, les crayons à lèvres. Il y a beaucoup de Givenchy parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ma teinte préférée, c'est celle-là. C'est la Parme Silhouette. Mais toutes les autres couleurs sont vraiment très bien. Ce que je vous recommande aussi en termes de crayons lèvres, c'est le Urban Decay. Là, le 24-7 Glide Only Pencil en Bad Blood. Il est génial quand vous voulez mettre un rouge à lèvres, très rouge. Il y a celui-là, Marc Jacobs, que j'adore. Donc je ne sais pas s'ils vont le refaire ou pas. Là, deux petits pots avec des produits lèvres que j'adore. Alors, je recommande très très fort Meet Matte Use de The Balm. C'est à chaque fois que je mets cette couleur-là, Devoted, ce rouge-là. C'est un succès sans nom, donc je le recommande. Là, il y a quoi ? Un petit Gloss Fenty Beauty Splendid. Dans ce deuxième pot, un rouge à lèvres que je viens d'avoir de Fenty Beauty. C'est le Velvet Icon Liquid Lipstick. Super beau, donc je ne l'ai essayé qu'une fois, mais il est super agréable à poser. Ce que je vous recommande, parce qu'on ne va pas tout détailler non plus, c'est Make Up Forever. Donc comme ça, on dirait qu'il est un peu rose, un peu rose marron, mais il est quand même très très marron. Et il est super bien, et tiens, toute la journée, même après avoir mangé. Ici, j'ai plein de produits lèvres Givenchy. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la formule, ils sont géniaux. Bon là, moi, j'ai différentes collections, parce que des fois, ils font des collections un peu fins qui groovy. Les mattes, les encres à lèvres, les liquides ou les lipsticks, oh j'en bafouille. Les velours, ceux-là, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Mais enfin, quel que soit le produit Givenchy que vous allez utiliser, ils sont vraiment très très bien. Ici, on a des Houda Bouti Liquid Matte géniaux. C'est des petits, mais vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a de notissable, des MAC. Très très bien, les MAC aussi. Ensuite, on va passer ici au blush. Ici, j'ai rangé les blushs un peu plus orangés. Donc, il y a du Milani très très bien. Ce Make Up Forever qui est un peu brillant aussi, il est génial. Ici, c'est quoi ? C'est The Balm. Attendez, je vous montre parce qu'il est plus facilement ouvrable avec une seule main. Super bien aussi. Ici, j'ai toutes les couleurs de Prisme. Oh, Skin Caring ! Prisme Libre Blush, je dis n'importe quoi. Donc, voile corail. Voilà, vous avez plein de couleurs différentes. Ils sont géniaux aussi. Donc, c'est comme la poudre visage déclinée en blush. Je valide mille fois. Ici, Pouche-toi-toi, ce sont des blushs plus rosés. J'ai tellement de blushs que je mets un côté plutôt orangé et l'autre plus rosé. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Bam ! Ici, ce sont les Colourpop. Donc ça, je valide. Celui-là a un petit côté brillant. Voilà, différentes couleurs. Un Colourpop aussi qui est vachement bien, qui est rose. Un peu mauve plutôt, vous voyez ? Assez joli. Donc ça, trop trop bien. Et ici, on a le super connu, le Dior. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Le Dior Backstage et la couleur C01 Petal. Cette teinte hyper belle dont le Colourpop que je vous montrais avant est indûle. Ce que je vous recommande comme bronzer. Bon, what I want, on s'en moque. Milani, il est pas mal. Je ne sais pas s'il est trouvable en France. Le Fenty. Ah oui, ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est un de mes préférés. Private Island. Mais bon, évidemment, il y a plein d'autres couleurs. Le Make Up For Ever. Pro Bronze Fusion. Très, très joli. Il a un côté brillant. Le NX que j'ai essayé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo. Bon, je ne suis pas convaincue. Et ici, ce n'est que des highlighters. Donc, les highlighters que je vous recommande, parce qu'on ne va peut-être pas tous les faire. Sinon, on va y passer la nuit. Ce sont des Colourpop. Vraiment, ils sont géniaux. Ils s'appliquent au doigt. En 10 secondes, c'est réglé. Donc ici, c'est le Lunch Money. Vraiment, celui-là, c'est mon préféré. Et pour une version plus funky, groovy, il y a celui-là. Je ne me souviens plus de son nom, bien sûr. Ah oui, Flexitarian. Celui-là est plus intense, mais très, très beau. Les Make Up For Ever, bien sûr, je les valide. Ils sont limités, ça, de Givenchy. Super belle. Je ne sais pas s'ils vont refaire pour les fêtes. S'ils en refont, vraiment, courez-tu ? Courez-tu ? Courez-y. Non, courez-y. Oui, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ah oui, je ne l'ai pas là parce qu'il est cassé. Mais le bronzer Nabla, c'est génial. Il est vraiment super beau. Et là, on a une version highlighter. Et quoi d'autre comme highlighter ? Ah oui, les Wet n' Wild. Je sais qu'on peut les trouver facilement en France. Ils sont très, très bien, pas chers. Ils sont vraiment géniaux aussi. On finit cette vidéo par mes palettes préférées. Donc, on a ici les palettes Natasha Denona. Ici, c'est la Glam Palette. C'est une de mes préférées. Vraiment des couleurs magnifiques, comme vous pouvez le constater. En Denona, qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai la Sunset Palette. C'est magnifique aussi. Vous voyez des mattes, des satinées. C'est splendide. Donc, un peu orangé, Sunset. Et on a la version un peu violette, lila. C'est un de mes plus beaux cadeaux. Donc, voilà. Regardez comme c'est splendide. Vraiment, ça me donne envie d'aller me maquiller. J'ai des palettes Colourpop. Je ne vais pas vous les montrer parce que sinon, on va y passer la nuit. Là, ma dernière acquisition, tchac, touche-toi-toi, c'est celle-là. Vous voyez ? Très, très beau, les palettes Colourpop. Il y en a une que j'ai saignée, comme on dit. C'est la Cute As If. C'est celle-là. Alors, elle est dégueulasse. Ne m'en voulez pas. Ah oui, il y a une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cosette, qui est géniale. Oh là là ! Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ma palette la plus chère, c'est celle-là. C'est la Pat McGrath. Regardez la Splendeur. C'est cher, mais ça vaut le coup. À retenir également la palette Urban Decay. C'est la Born to Run. Elle est géniale. Si elle est encore achetable, n'hésitez pas. Les couleurs sont splendides. Ça se travaille très, très bien. À chaque fois que je mets cette palette, on me fait des compliments. C'est Anastasia Bowles Hills. La Moderne Renaissance. Géniale aussi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec, mais voyez que je l'ai bien saignée également. Palette Anastasia, c'est celle-là, la Amrezy. C'est l'influenceuse également. Attendez. Voilà. Et alors là, celle-là, splendide. J'ai fait une vidéo avec deux looks. Et on a bientôt fini, les amis. Là, ce sont les palettes Juvias. Et alors ça, c'est une acquisition que j'ai faite, une acquisition que j'ai faite à New York City l'an dernier que je ne regrette pas parce qu'il y a différents, évidemment, différentes harmonies. Celle-là, c'est la taupe. Je vais tourner un petit close-up. Hop, ici, on a la Violet. Regardez. J'adore. Ici, on a la Chocolate. Et enfin, la Berries. Hop. Regardez comme c'est magnifique. Autre marque que je peux vous recommander en palette, c'est les Wet n' Wild. C'est vraiment pas cher et c'est super joli. Toi, pousse-toi. Celle-là, particulièrement aussi, très, très belle. Ici, j'ai des Elfes aussi, très jolies. Ici, on a la palette NYX que j'ai essayée dans une de mes dernières vidéos. Génial aussi. Pas cher, Ultimate. Très, très bien. Ici, c'est une Persona Cosmetics. Génial. Le bleu, magnifique. Le vert et le jaune. Là, j'en ai fait un petit Reels il n'y a pas longtemps. Très, très beau. Ici, ce sont toutes mes palettes Yeux Givenchy. Le 9 de Givenchy, donc, c'est avec neuf couleurs. Elles sont toutes magnifiques. Celle que j'adore, c'est celle-là, la 905. Parce que vous voyez, des couleurs un peu marron, orange, très, très belles. La 903 aussi est très, très, très jolie. Et la 902, vous voyez qu'elle est splendide aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'harmonie disponible. Voilà, je n'ai pas de pourcentage sur Givenchy, mais je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Alors, évidemment, c'est un peu cher. Moi, je fais ma maligne parce que j'ai eu sa gratos. Mais ça vaut le coup. Franchement, c'est de l'excellente qualité. Je conclue avec une vue globale, de nouveau, de ma collection. Pour vous remercier, voilà, j'ai essayé de ne pas être trop longue. Donc, peut-être que des fois, j'ai un peu bafouillé, mais vous avez l'habitude. Ne m'en voulez pas. Si ça vous a plu, évidemment, likez. Abonnez-vous, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez que je vous fasse un focus sur un type de produit, que je vous fasse des swatchs ou même que je les essaye sur mon visage, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, plutôt tuto make-up face caméra. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye !